Bonjour, vous m'entendez ? C'est parti ! Bienvenue à tous dans cette session sur la jungle des conteneurs. Cette session va être présentée par Nicolas Delaf, ici, qui est au bureau du Chief Troll Office à CloudBiz, qui est donc hacker et qui était connu à une époque pour faire des vidéos sur Quad9Docker, la chaîne YouTube Quad9Docker. Ça m'arrive de me déguiser aussi des fois. Et voilà, c'est fan de déguisement. Et je vais être accompagné par Johan Dubreuil, qui, comme moi, travaille avec CloudBiz, et qui est responsable de la maintenance de la plateforme DevatCloud, qui est l'offre hébergée de Jenkins dans le cloud, et qui contribue également à la partie intégration continue sur le projet BlueOcean. Vous avez peut-être entendu parler de la nouvelle UI pour Jenkins, et c'est un gros gros fan de Linux. Donc tous les deux, on travaille au BryceCamp, et sur notre temps libre, on va un peu chez CloudBiz des fois. Et aujourd'hui, on va vous parler de conteneurs, en tout cas de la jungle des conteneurs. Ça ne vous a pas échappé, il y a des blogs toutes les 10 minutes sur les conteneurs, qui peuvent dire un peu tout n'importe quoi. Et entre autres, on entend parler de docker, de roquettes, de Lix-C, de Lix-D, de système D, de mesos, de machin, de Kubernetes, de tout ce qu'on veut. Donc on va essayer de vous aider à vous y retrouver, ou pas, pendant tout ça. Pour la petite histoire, la photo qui est là, c'est les bureaux qu'avait mis en place Docker à San Francisco, qui étaient eux-mêmes une jungle, d'où le titre. Alors, petit disclaimer sur le talk, on ne va pas faire, on va dire, de démo, et de lignes de commandes pendant le talk, pour présenter en détail qu'est-ce que propose chaque runtime de conteneur. On va plus brosser un portrait généraliste du domaine, en fait. Pas vraiment de deep dive technique. Du coup, pour poser les bases, on va commencer au début de l'informatique. Qui sait-ce que c'est ? Ce n'est pas une grille de loto. Voilà. Je tiens à préciser pour les plus jeunes. Donc, ce n'est pas une grille de loto, c'est une carte perforée, puisque l'informatique a commencé comme ça, avec des cartes perforées. Et donc, à cette époque-là, on avait un opérateur qui, de manière séquentielle, exécutait les programmes sur un ordinateur. Donc là, on était en mode très séquentiel, monoprocesseur. On avait juste une tâche qui s'exécutait à la fois. C'était très simple, du coup. On avait le résultat à la fin, puis on passait à la carte suivante pour exécuter le programme suivant. Pour optimiser un petit peu les ressources, dans les années 70, Thomson et Richie ont écrit Unix. Pour permettre d'optimiser l'utilisation des ressources. Et donc, qu'est-ce que Unix a apporté ? Le multi-utilisateur. On pouvait être plusieurs à utiliser un OS. On pouvait partager leurs ressources CPU en faisant du multitâche, en partageant le CPU et en ayant chacun un petit bout de CPU. Donc déjà, à cette époque-là, qu'est-ce qu'on avait ? On avait déjà de l'isolation entre nos utilisateurs, il y avait des permissions, etc. Voilà. Alors du coup, on va vous expliquer un petit peu ce que c'est un conteneur. Et on va partir à partir du concept de process. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la chimie, c'est l'art de transformer la matière... Non, pardon, je me trompe là, c'est autre chose. Je vais le retirer parce que ça colle un peu à la tête. Donc, les process... En fait, vous en avez plusieurs sur votre machine qui vont devoir cohabiter. Et en fait, ce qu'on n'aime pas, c'est quand un process commence à marcher sur les pieds de son voisin. Donc, on va créer des murs pour les séparer. Par exemple, mon process principal, il n'a pas du tout envie d'entendre parler de Hello Kitty. Et je vais l'isoler avec ce qu'on appelle un namespace. Alors là, dans cette illustration, c'est le namespace sur les process ID. C'est qu'en gros, il ne peut pas lister les process sur le système et voir tout le monde. Il ne va voir que ceux qu'on l'a autorisé à lister. Donc par exemple, si on va faire un petit exercice dans la salle, je vais vous demander est-ce qu'il y en a parmi vous qui peuvent lever leur main droite ? Et normalement, vous pouvez à peu près tous répondre à cette question. Ok. Maintenant, si je dis Werken Deutsch-Präschen, là, j'ai appliqué un filtre sur ma question. C'est plutôt l'Education Nationale d'ailleurs, qui vous a mis ce filtre. Mais comme vous avez pu le constater, je n'ai qu'une partie de la salle qui me répond. Là, en fait, ça va être exactement la même chose, ce principe de namespace, c'est que les appels systèmes qui vont être exécutés ne vont retourner qu'un sous-ensemble de ce qu'il y a réellement sur la machine. Donc on a une vision limitée des choses. Donc là, sur la liste des processus, donc si on n'a pas son ID, on peut beaucoup plus difficilement aller en kikiner, mais on peut quand même. Typiquement, on pourrait accéder à ces fichiers, par exemple au montage qu'il a réalisé. Donc de la même manière, on va avoir l'isolation par namespace des différents mounts qui ont été réalisés. On ne voit pas forcément la même racine par le système dans chaque process. Pareil pour tout ce qui va être network. Pareil pour un truc assez rigolo, qui est le nom de la machine. Alors c'est un des premiers namespaces qui a été mis en place. Alors, ça date d'un petit moment. Il faut voir l'époque où on avait plusieurs serveurs web qui tournaient sur une machine et où on n'avait pas les notions de virtual host et tous ces trucs-là. C'est-à-dire que chaque serveur web, il servait le hostname. Donc il fallait trouver un moyen pour qu'ils aient tous un hostname différent. On a de la même manière tout ce qui va être communication inter-processus, les semaphores, tous ces machins-là. Peu importe. Et ce qu'on appelle le user namespace, qui fait que mon process dans sa boîte, il va se dire je suis root, et puis en fait non, il n'est pas root. Voilà. Et donc là, on obtient un conteneur et bien non. Mauvaise réponse. Ça s'appelle une boîte à chaussures. Ça, c'est un truc qui va permettre simplement à ce que mon conteneur ne voit pas forcément ce qui est autour de lui, mais ça ne va pas l'empêcher de faire du mal. Du coup, en fait, là, ce qu'on a réussi à faire par rapport à ce qui existait dans le monde du Nix depuis les années 70, c'est pour ça qu'on a commencé par là, c'était de mieux isoler les processus entre eux puisque jusqu'au début du Nix, tous les processus, on pouvait voir quand même les processus de ses voisins, etc. même si on avait déjà de l'isolation qui existait. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, en fait, c'est essayer de renforcer un petit peu les bornes de notre boîte à chaussures avec des jolies poutrelles en acier. Et ça, c'est ce qu'on appelle les control groups. Donc là, l'idée, c'est de dire que mon processus ne va pas pouvoir utiliser, allouer plus de temps de mémoire. Autrement dit, je vais pouvoir dire que quand je lance un serveur web, je me dis qu'il va peut-être aller bouffer jusqu'à 60 mégas, pourquoi pas, mais il n'y a vraiment aucune raison qu'il aille au-delà. Je ne vais pas attendre que la machine soit écroulée pour agir. Je préférerais que mon processus soit tué quand il arrive à 60 mégas, ce qui n'est déjà pas normal, plutôt que d'attendre que la machine s'écroule et que tout le monde est avec. Ça, c'est le principe des control group qui s'applique aussi sur les IOs, sur les ressources CP, des choses comme ça. Et donc là, on obtient un peu plus qu'une boîte à chaussures, mais non, ce n'est toujours pas un conteneur. On va rajouter ce qu'on pourrait transcrire avec des principes de sécurité au niveau machine. On va avoir toute la partie sec comp. En gros, ça c'est le même principe qu'un firewall. C'est-à-dire que les appels systèmes que vous allez réaliser, il y en a plusieurs centaines, dont certains qui a priori ne servent absolument pas à votre application Node.js, genre faire des montages file system dans une appli Node.js, ce n'est pas courant. Donc ces trucs-là, on va pouvoir tout simplement les interdire. En gros, c'est du whitelist. Tu as le droit d'ouvrir un fichier, tu as le droit d'écrire des logs, mais il y a plein de trucs que tu n'as vraiment pas besoin de faire. Donc on les élimine, comme ça, ça fait des choses en moins qui pourraient nous tirer une balle dans le pied. Et on a de manière orthogonale des solutions de sécurisation comme AppArmor ou SE Linux, plutôt sur Red Hat, qui là sont plutôt une logique de dire quels sont les objets que j'ai droit de manipuler. Rappelez-vous, dans Unix, tout est fiché, quasiment. Ce qui fait que lorsque je veux accéder à une ressource quelle qu'elle soit, elle a un chemin au niveau file system, et donc je peux dire que ce chemin a des droits d'accès ou non, et donc non tu n'as pas le droit d'accéder à cette partie-là du file system, non tu n'as pas le droit d'accéder à cette partie-là des ressources réseau, des choses comme ça. Donc grâce à toutes ces petites barrières supplémentaires, on arrive à un truc qu'on va pouvoir commencer à qualifier de conteneur, sachant qu'il y a encore un certain nombre de mécanismes qu'on ne va pas développer ici, qui permettent de renforcer encore un peu dans les angles, pour des points particuliers, typiquement le fait de ne pas pouvoir forquer à l'infini. Si vous voulez faire une fork-bombe, vous faites un machin qui fait défis, 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 jusqu'à ce que la machine explose. C'est quelque chose que vous pouvez restreindre aussi dans un conteneur. Alors, quand on parle de conteneur, en général, assez rapidement, on répond Docker. Vous avez entendu parler de Docker ? Ouais, ça va à peu près. Alors, du coup Docker, c'est cool. C'est quand même les mecs qui ont inventé le conteneur, il me semble. Docker, en fait, au départ, sur quoi c'était basé ? C'était basé sur une autre solution qui s'appelait LXEC. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enrobé LXEC en rajoutant des fonctionnalités pour rendre LXEC plus utilisable. Donc, en fait, c'est des gros salauds. Ils ont piqué la techno LXC et ils ont fait du buzz avec. On pourrait dire ça, mais en fait, LXEC, c'est basé sur l'infrastructure noyau qui avait été mise en place par les gars qui font OpenVZ pour faire augmenter l'isolation des processus entre eux, en fait. On est toujours dans le monde unique. Ça veut dire que les mecs de LXEC, en fait, ils ont tout piqué OpenVZ. C'est des gros salauds, quoi. On peut continuer assez longtemps, comme ça. On pourrait continuer longtemps. Alors, typiquement, ce que ça nous permet de comprendre, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent créer des nouveaux runtime de conteneurs. Et c'est ce qu'a fait, par exemple, Rocket. Alors, c'est pas tout à fait un conteneur... On ne spoil pas. Alors, du coup, pour la petite histoire, en fait, c'était la DockerCon 2014 où, pendant que l'exécutif Docker était dans l'avion pour venir en Europe pour la DockerCon, CoreOS a sorti un blog post dans lequel ils annonçaient Rocket comme étant un nouveau truc vachement mieux avec peu d'arguments techniques dans leur blog post, ce qui était dommage parce que ça aurait été judicieux, où ils critiquaient le fait que ça soit un gros machin monolithique géré que par les gens de Docker et que c'est pas du vrai open source et pas comme c'est qu'il faut faire boue vilain. Voilà, mais il y avait un certain nombre d'arguments qui étaient effectivement donnés à juste titre. et qui ont permis... Voilà, qui ont permis aussi... C'est la façon dont Docker a réagi en créant l'Open Container Initiative. Alors, de leur propre aveu, ils ont un peu surréagi en lançant ça à fond à Linux Foundation et tout, indépendant. En fait, au final, c'est très bien pour l'écosystème. On se retrouve avec une standardisation des formats d'images, une standardisation de ce que c'est qu'un runtime de container, en tout cas, comment se greffer dessus. Bon voilà, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Les standards, même si effectivement, ça permet pas forcément toute la flexibilité pour un éditeur logiciel, au moins, ça permet aux utilisateurs de pas se retrouver pieds et poings liés. Et l'implémentation de référence, elle a été fournie par les équipes de Docker, elle s'appelle RunSea. Et c'est un des effets qu'a eu Rocket sur Docker, qui est de revoir leur architecture en essayant de scinder un petit peu les choses. Historiquement, Docker, c'était un exécutable qui faisait à la fois client, démon, runtime, tout, bref quoi. Authentification, push-pull, enfin... Là, effectivement, ils ont un peu plus séparé les rôles, ce qui fait qu'on a quand même quelque chose qui est un petit peu mieux cadré par rapport à ça. Donc voilà, il y a des gens qui s'amusent à réécrire des runtime de conteneurs. Voilà, c'est quelque chose qui est assez courant, en fait. Donc, par exemple, pour prendre le cas de Mesos, au départ, Mesos, c'était un outil qui permettait de lancer des jobs sur un cluster. Donc au départ, ils avaient un système qui isolait un peu plus que juste des process Unix. Et puis après, ils sont passés à utiliser Docker pour mieux isoler les tâches entre elles. Et aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de réécrire leurs propres runtime, parce qu'ils ont des besoins spécifiques. Et donc, du coup, chacun écrit un peu son runtime, en fait. Beaucoup d'exemples. Alors, dans le même genre, il y a Kubernetes qui, eux, alors ils ont une approche qui est un petit peu différente. Ils veulent être multi-runtime, entre guillemets. Donc, pour éviter de recoder tout à chaque fois, ils ont fait ce qu'ils appellent la container runtime interface, qui, en gros, englobe tout ce qui est commun, et qui permet de déléguer à n'importe quoi. Et entre autres, il y a CRIO, qui est la version CRI, CRI, pour les images OCI, qui elles-mêmes peuvent être exécutées par du Rocket, par du Docker, par du Run, n'importe quoi. Par exemple, il y a RunV, qui permet de faire ça directement sur un hyperviseur. Il y a plusieurs solutions. Donc, ils ratissent un peu plus large. Et globalement, en fait, pourquoi est-ce qu'ils s'amusent à faire ça ? Parce que c'est vrai, c'est rigolo d'écrire des run times. Bah, typiquement, dans le cas de Mesos, Mesos, eux, ils veulent un contrôle très fin. Comment sont générées les différentes tâches sur le cluster ? Ils ont des besoins différents. Par exemple, Mesos, ils offrent une possibilité de faire du partage de GPU. Donc, il y a certaines tâches qui utilisent des accès GPU. Donc, ils ont besoin de les confiner d'une manière différente, de manière qui n'est pas disponible dans le runtime Docker. C'est pour ça qu'ils ont écrit leur propre runtime pour avoir la souplesse d'isolation qu'ils avaient besoin pour les clients qu'ils ont. Et puis après, pour une raison très simple, c'est que comme ça, ils ne sont pas dépendants de la roadmap de Docker. Ça semble assez évident. C'est quand même un peu le cœur de leur système. Même si, techniquement, ce n'est pas des milliards de lignes de code. En tout cas, si ce truc doit bouger en permanence, c'est une épée de Damoclès sur leur tête. Alors, du coup, la révélation dans tout ça, c'est qu'un conteneur, ça n'existe pas un conteneur. Il n'y a pas vraiment de définition de ce que c'est un conteneur. En fait, un conteneur, qu'est-ce que c'est ? C'est un assemblage de primitifs systèmes qui permet d'améliorer l'isolation des process pour qu'on ait l'impression d'avoir sa propre machine, d'être bien isolé, de ne pas voir les autres, etc. L'idée, c'est de séparer les différents process. Et donc, on va avoir plus ou moins d'isolation en fonction des runtime. Donc, en fonction des besoins qu'on a, on a différentes runtime qui existent. Typiquement, si vous connaissez les jails BSD, là, c'est un concept qui est cœur dans le système. Les jails ne sont vraiment pas du tout conçus pour qu'on s'amuse à partager des choses entre deux jails. C'est un modèle qui est beaucoup plus proche de la machine virtuelle, même si ce n'est pas la même implementation. Alors que les conteneurs, on assemble des trucs côte à côte, et selon ce qu'on cherche à faire, on peut plus ou moins mettre de briques, plus ou moins laisser de trous. Et donc, du coup, finalement, on peut arriver à des trucs qui sont des vrais passoires, ou à des choses qui peuvent être raisonnablement bien blindées. Et tout ça ? Donc, ce qui est important, en fait, c'est que cette technologie-là, elle existe parce qu'il y a tout ce qu'il faut dans le noyau, et c'est l'assemblage de toutes les features qui sont dans le noyau Linux qui permettent d'écrire des isolations. Alors, comme c'est pas une primitive, mais un assemblage, on peut s'amuser à faire des choses rigolotes. Par exemple, les pods dans Rocket, où on a certaines namespaces qui peuvent être partagées entre les process. Donc, on va pouvoir avoir, par exemple, le namespace réseau qui est partagé. Donc, on va pouvoir discuter sur le localhost en étant dans des routes FS différentes. Donc, on va avoir son web-server, par exemple, qui discute avec MySQL, mais qui viennent de deux binaires différents qui ne se voient pas, mais par contre, dans le réseau, ils se verront. On peut s'amuser, du coup, à mixer et d'avoir une vraie flexibilité. Voilà, il y a des gens qui se sont amusés à écrire un runtime de conteneurs en bash, en quatre heures. Voilà, créer un business model avec ça, c'est un peu léger. Donc, il faut trouver autre chose. C'est vrai que cette possibilité de jongler avec les briques de Lego, nous, on avait expérimenté ça justement sur de la CI, où on avait l'agent Jenkins en Java et puis un conteneur PHP. On va essayer de flirter avec les gens qui font du PHP. Et en jonglant avec les fameux namespaces de process ID, dans mon environnement PHP dans lequel je n'ai aucune JVM, je voyais tourner un process Java. C'est un petit peu perturbant. Mais c'est possible. On compose comme on veut. Alors, après, quand on commence à parler conteneurs, assez rapidement, on arrive dans des discussions assez intéressantes sur un truc qui s'appelle Systemd. Alors, Systemd, c'est l'outil parfait pour faire tous les travaux de bricolage chez vous. Alors, quand on parle de Systemd, de Docker, de machin, ça troll un peu et puis on ne va pas se priver parce qu'il n'y a pas de raison. En fait, quelque part, Systemd, c'est aussi un runtime de conteneurs. La façon dont les processus sont exécutés et gérés sur votre machine, les processus system qui, je ne sais pas moi, le bind, enfin, tous les processus qu'il y a sur une machine, aujourd'hui, ils sont plus ou moins conteneurisés. Donc, il y a certains namespaces qui sont utilisés. Et quelque part, Systemd est un runtime de conteneurs. D'ailleurs, c'est ce qui est utilisé par Rocket pour faire l'isolation quand un conteneur Rocket démarre. Et du coup, en fait, ces discussions ou les différentes trolls que vous allez pouvoir lire dépendent vachement de la personne à laquelle vous parlez et, en fait, de l'écosystème dans lequel elle vit, de l'outillage à laquelle elle est habituée. Donc, si vous parlez à quelqu'un qui admise système, qui a l'habitude sur sa machine de gérer ses services via l'ensemble des outils Systemd, les machines CPL, des choses comme ça, qui lui permettent d'enregistrer des services, de les monitorer, de récupérer les logs, la première chose qu'il va vous dire, c'est Docker, il lance ses trucs dans son coin sans aucun contrôle de Systemd, c'est de la merde, machin. Et puis, vous allez prendre un utilisateur qui, lui, démarre des conteneurs sur sa machine de dev, qui va dire, je m'en tamponne. Et donc, là, on sent que ça va être vachement facile de se mettre d'accord. Donc, on arrive sur des trolls comme ça. Alors, celui-là, il est issu d'une discussion qu'on avait eue avec Quentin Adam, donc on s'est dit qu'on allait le sponsoriser exceptionnellement par Clever Cloud, ça leur fait un peu de pub et ça fait mieux passer la pilule. L'exemple qu'on avait, c'est qu'il nous disait que quand on a un conteneur Docker, du coup, c'est plus Systemd qui gère les process. Et on se dit qu'en fait, quand t'as un Nginx, t'as des process workers et c'est pas Systemd non plus qui les gère. Bref, voilà. Donc, normalement, arrivé là, vous êtes vachement plus avancé. J'ai bien fait de venir, il y avait quand même une conf'angulaire 2 super intéressante à côté. Bon. Et on va pas continuer sur le troll, parce que ça pourrait durer longtemps. On va finir par tuer le Gopher qui est au milieu. Donc, on va essayer de prendre un petit peu de recul. Là, c'est un slide blanc, enfin bleu du coup, pour vous permettre de réfléchir un petit peu. En fait, ce qu'il faut voir, c'est à quoi ça va vous servir, les conteneurs. Sachant que, avant que cette technologie-là existe, on avait déjà de l'isolation dans Unix. On était capable de colocaliser des centaines de sites web. Je sais pas si vous avez utilisé, par exemple, l'hébergement PHP de Free. Bon, il n'y avait pas une machine par personne. On avait bien des milliers de sites web. Il y a des vieux qui ont connu Multimania ? Ça me fait toujours plaisir. On avait déjà ça. En gros, ce qu'on cherche à faire avec les conteneurs, quelque part, c'est de la virtualisation légère, plus ou moins. Et on va avoir plusieurs types d'usages qui vont découler de cette technologie-là. Première option. Alors, la première idée, en fait, c'est celle que Katou, toute personne qui commence avec Docker, je lance un truc, Ubuntu, et j'ai une Ubuntu. C'est-à-dire, ça ressemble quand même vachement à une VM. On a beau vous dire, ça ressemble à une VM. Alors, on dit un seul process. Pourquoi ? Pourquoi je n'en mettrais pas trois ? Parce que c'est plus simple, c'est tout. Et le mec de Docker dit, c'est pas bien. Alors, pourquoi c'est pas bien ? C'est une question de philosophie. Typiquement, le machine container, c'est une utilisation tout à fait possible de la technologie de conteneurs. C'est de la faire de la virtualisation légère. Et du coup, ça a des avantages par rapport à la VM. Ça va permettre de paquer un peu plus de charges sur une même machine. Et on a certains outils qui permettent de le faire. Donc, soit les jails. Typiquement, les jails pour BSD, c'était fait pour ça. Ou alors, LXC, LXD, c'était aussi pensé pour ça. Ça va avoir des avantages, par exemple, au niveau... Si on lance plein de JDK. Vous savez tous que le JDK, ça prend un peu de mémoire quand ça démarre. Il y a pas mal de codes. Donc, typiquement, partager les pages de code de tous les JDK qui tournent sur une machine, c'est intéressant. Et c'est plus facile à faire que quand c'est des VM qui tournent, où chaque JDK va tourner dans une VM. Donc, on va pouvoir paquer un peu plus de process. Voilà. Et sinon, il y a aussi un aspect qui est souvent mis en avant quand on troll, c'est l'aspect sécurité. On explique qu'une VM, c'est blindé à la kryptonite alors qu'un docker... Quelle horreur ! Et en fait, tu es tombé sur un article de la Pound to Own. Je ne sais pas comment on le prononce. Ouais, Pound to Own, c'est une conférence de hacking qui a eu lieu il y a deux semaines. Souvent, en fait, quand on parle de la sécurité, effectivement, quand on est dans un conteneur, la surface d'API qu'on a avec notre système, c'est tout le noyau. Donc, il y a plus d'API qui sont accessibles que quand on est dans une VM. Une VM, en général, on fait de la para-virtualisation. Ça veut dire qu'on a aussi une surface de contact avec l'hyper-viseur. Et on peut très bien sortir d'une VM. Donc là, typiquement, à la conférence Pound to Own, il y avait des gens qui ont réussi à sortir de Microsoft Edge. Ils sont sortis de la sandbox JavaScript. Après, ils sont devenus root sur la machine parce qu'ils ont trouvé un exploit dans le noyau Windows. Et après, ils sont sortis de la VM parce qu'ils ont trouvé un exploit dans VMware. Donc, en fait, d'avoir une VM, ça ne garantit pas du tout qu'on ne puisse pas se faire hacker. C'est juste que la surface d'attaque est moins importante. Mais tout dépend des usages qu'on a et la question de la sécurité n'est pas... Voilà, tout ça pour dire que la partie sécurité, il n'y a pas de solution absolue. Ça dépend du risque que vous prenez, ça dépend de ce que vous hébergez, ça dépend de ce que vous mettez dedans. Parce que c'est sûr que si vous hébergez un truc qui est plein de trous, déjà, c'est... En général, c'est plus vos données qui vont fuir, plus que des trous sur la machine. Et ça, ça pose aussi des problèmes. Alors, sinon, autre utilisation des conteneurs, c'est celle qui est mise en avant par Docker. C'est vraiment l'idée d'avoir un process. Alors là, après, il y a un débat sur un process qui peut lui-même avoir plusieurs threads. Donc, du coup, c'est pas un process. Bref. Et puis qu'on va assembler tout ça, petite brique par petite brique. Donc, on trouve des beaux articles qui vous expliquent que vous avez votre process qui communique avec un... Enfin, votre conteneur qui communique avec un autre conteneur dans lequel on fait tourner un syslogd, qui se partage une socket parce qu'on a monté un truc. On arrive à faire des beaux diagrammes d'architecture sur un tableau blanc parce que c'est chouette. Et c'est vraiment de la composition en mode Lego, quoi. Donc, on a des petits briques et puis, à la fin, ça fait un gros tyrannosaure. C'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup d'architecture microservices et tout, mais c'est quelque chose qui, si on veut passer à des technologies conteneurs pour s'apprendre, c'est des choses qui vont marcher que sur des nouvelles applications puisqu'il va falloir que l'architecture de notre application, elle, rentre dans ce modèle-là, quoi. Alors qu'avec le machine container, on va pouvoir profiter des technologies de conteneurs pour, par exemple, migrer des anciennes applications dans des choses plus classiques, quoi. Alors après, on a un truc, j'allais dire un peu plus récent, mais en fait pas tant que ça, parce que c'est juste dans la Ubuntu courante. C'est l'approche qu'on va appeler le packaging container. En fait, s'il y en a parmi vous qui ont un Mac, l'installation d'un soft sur un Mac, c'est, on clique sur l'icône, on fait glisser dans l'application et c'est fini. On ne fait pas des apt-app-get install, je ne sais pas quoi, qui, au passage, vous pourrissent votre paquet Python et Ruby, et il n'y a plus rien qui marche. Non, non, c'est pas du tout un troll. Et effectivement, les gens qui font le développement de systèmes Linux se rendent bien compte que pour Madame Michu, ce n'est pas super grave comme fonctionnement. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de bonne solution pour installer des applications Linux sur toutes les distributions qui existent, tellement c'est compliqué d'avoir un package commun. Donc, il commence à sortir des systèmes qui utilisent le mécanisme de containerisation, donc on a carrément un root file system qui est dans l'archive, pour packager des applications Linux. Peut-être que grâce à ça, Linux sera prêt pour le desktop, qui sait ? En tout cas, un des avantages d'utiliser ces technologies-là, c'est de faire un peu comme sur le téléphone, c'est d'avoir aussi la possibilité de sandboxer les applications. Par exemple, si on installe un Tetris, on n'a pas forcément envie, sur son Linux, qu'il ait accès à le trousseau de mots de passe, à des choses comme ça. Donc, on va pouvoir appliquer les technologies de filtrage qui existent dans les containers pour réduire la surface d'une application. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu en fait, les packaging containers, mais qui commencent aussi à prendre un essor. Voilà, donc ça c'est Snap et Flatpak, typiquement, les icônes que vous avez sur les côtés. Et puis, il y a un truc qui existait depuis beaucoup plus longtemps, c'était les data center containers, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, c'était juste un clin d'œil à Ludo. Alors, maintenant, on est en 2017, donc quand on parle d'un mec qui est administrateur sur sa machine et qui fait des commandes système D, moi je me dis, ouais, c'est saut 80 quoi. Aujourd'hui, ce n'est plus de machine qu'on adresse, c'est un cluster, directement. Donc, on a... Alors, on peut avoir plusieurs types de clusters, on a des chers et des moins chers. Alors, le cluster à gauche, bon là, je pense que les gens qui utilisent ces solutions-là, ils n'ont pas vraiment besoin de technologies de containers, tout ça, tout est bien livré dans l'OS, dans leur mainframe, ils ne sont pas là. Par contre, les gens qui sont à droite, c'est un peu... Voilà, on fait avec ce qu'on trouve à Carrefour. Donc là, c'est le data center d'Amazon. Ok. Et au final... Il faut faire avec quoi. Il faut faire avec, donc il faut trouver une solution. Donc là, on a... Alors, on va vous proposer deux solutions. Comme ça, vous pourrez choisir. On va vous présenter la première. La première. Donc, la première qui date un peu, qui est une solution... L'idée, c'était de faire de single system image. Donc, l'idée, c'était d'avoir un système d'exploitation qui unifie toutes les machines qu'il y a en dessous, en les interconnectant, pour avoir l'impression d'avoir un système unique, comme sur le mainframe qu'on a vu à gauche, qui coûtait très cher et qui n'était pas accessible aux gens qui allaient acheter des PC chez Carrefour. Et donc, il y a eu un patch noyau qui s'est arrêté en 2010, qui permettait de faire ça. Donc, d'interconnecter des machines... Comment... On va dire... Desktops standards. Pour les transformer en un cluster unifié et dans lequel on ne savait pas comment les process fonctionnaient. Le problème de ça, c'est qu'on avait une architecture qui était non uniforme. Alors aujourd'hui, dans tous les serveurs, on a des architectures non uniformes, sauf que chaque groupe de CPU a sa mémoire dédiée, et puis on a un interconnect entre les différents CPU d'un serveur. Mais les interconnects sont extrêmement rapides. Quand on faisait du single system image, on avait des liens réseaux normaux, on va dire, qui permettaient de connecter les machines. Donc on avait un problème pour migrer les process d'une machine à l'autre. On avait du coup l'impression d'avoir une machine très puissante et tout, mais en fait, il y avait plein de problèmes qui devaient être résolus par le noyau pour pouvoir faire le scheduling correctement. Et en fait, ce n'était pas forcément une super idée. C'est pour ça d'ailleurs que ce type de truc s'est arrêté. Voilà. Il vous plaît cette solution ? Parce qu'on en a une autre sinon. Alors la solution B, ça va consister à changer un peu de niveau de granularité. C'est-à-dire que si on se met au niveau d'un système d'exploitation, lui, il gère des tâches, ce qu'on associe généralement aux threads, aux process en général. Et donc effectivement, comme l'a expliqué Johan, c'est vraiment quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer sur un cluster. Nous, ce qu'on a plutôt, c'est des éléments applicatifs qui doivent être considérés comme un seul tenant et tout tourne au même endroit et qu'on va vouloir dispatcher sur le cluster en fonction des ressources dont on sait qu'ils vont avoir besoin. Et ça, cette granularité, c'est exactement ce qu'on a au niveau des conteneurs. C'est-à-dire qu'on sait que l'élément minimal de notre application, d'une des briques de notre application, si on est en microservices, on peut le mettre dans un conteneur et ce truc-là, il lui faut 25 mégas de mémoire pour tourner à peu près correctement. Et que si on veut avoir plus de charge, on préfère en avoir 3 qui tournent, qu'on va répartir sur le cluster. Et on dit au cluster, trouve-moi de la place. Pour ces 3 trucs, il leur faut chacun 25 mégas. Donc là, le positionnement est vraiment très très différent. Et en fait, on retrouve quelque chose en termes de problématique qui est quelque chose qu'on a déjà dans le noyau. Le noyau, lui, il a des process et il a un nombre de CPU limité. Donc il fait du time-sharing. Mais son problématique, c'est une allocation en disant que chaque process doit avoir une part équitable de CPU. Là, on a cette même problématique de faire rentrer N dans un ensemble M, qui est de dire j'ai N conteneurs avec qui on sache chacun des contraintes à respecter, et il faut que je les fasse rentrer dans un parc de machines en trouvant celle qui va le mieux matcher sans perte de ressources et ainsi de suite. Alors, du coup, vous avez vu, on a des usages qui peuvent être différents et qui ne sont pas liés à des contraintes technologiques des conteneurs. On peut le faire avec tous les rundimes de conteneurs. Et puis, on a des contraintes derrière d'implémentation. Et donc, ce qui va nous aider à trouver la bonne piste, c'est d'identifier déjà quelles sont nos contraintes de déploiement. Donc typiquement, si vous êtes sur votre poste de dev, vous pouvez mettre en gros n'importe quoi, on s'en fout. Faites-vous plaisir. Expérimentez, c'est l'occasion d'apprendre. Par contre, si vous faites de la prod sur du cloud public, vous allez peut-être être un chouille plus regardant. J'espère pour vous. Il y a certains aspects que vous allez regarder avec plus de soin. Si vous faites de l'intégration continue, une machine qui part en vrille, on en régénère une autre. Pendant deux heures, Jenkins n'a pas buildé. Ce n'est pas la fin du monde. Si c'est votre base de données de production, c'est moins rigolo. Ce sont des contraintes qui vont être des bons guides pour identifier ce que vous allez choisir. Comme on vous le disait au début, on travaille chez CloudBiz. Nous, on fait de l'intégration continue. On va prendre un cas concret d'utilisation de la conteneurisation. Comme vous avez vu hier, Jenkins a sorti une nouvelle interface, Blue Ocean, qui permet de rendre plus agréable l'utilisation de Jenkins. Voilà, la 1.0 est sortie hier. La 1.0 est sortie hier. Si ça serait sorti aujourd'hui, ça aurait été encore... Pour builder ce projet-là, on utilise beaucoup Docker, puisqu'on dépend de notre JS, d'un certain nombre de packages, etc. Donc, les recettes de build de Blue Ocean utilisent beaucoup Docker. Et donc, on va vouloir faire toute la CI de Blue Ocean en utilisant Docker. Donc, donner le pouvoir à tous les gens qui font des pull requests de pouvoir builder dans un Docker. C'est un projet public. N'importe qui peut faire une pull request. C'est un projet public, donc vous pouvez tous faire une pull request. Vous pouvez faire une pull request qui installe un mineur de Bitcoin, par exemple. Et ça, c'est fait sur GitHub. Ils l'ont détecté. Et donc, nous, quand on fait ça, on vous donne accès à toute l'infra-docker. Ça peut être embêtant. Il faut se protéger un peu. Donc, une solution pour pouvoir... Nous, on est hébergé dans des containers, en fait. On voudrait bien s'héberger dans des containers. Parce que notre CI, elle est sous Amazon. Et sous Amazon, quand on lance une VM, ça prend du temps. Et c'est facturé à l'heure. Donc, pour un build de 5 minutes, perdre 55 minutes de facturation, c'est pas très cool. Donc, du coup, on voudrait être dans des gros hosts. Héberger nos slaves de build dans des containers. Et avoir dans ces containers un accès à Docker. Donc aujourd'hui, on peut pas le faire avec Docker. Voilà. Et alors, quand on dit à un développeur que c'est pas possible, forcément, il relève le défi. Alors, le problème des gens qui utilisent Docker, c'est un peu ce fameux syndrome du marteau et du clou. C'est que, voilà, on voit des clous partout. Donc, on se dit, on va faire du Docker in Docker. Donc, on a été lire l'article de Jérôme Bézadoni, qui nous dit, ouais, c'est super, on peut faire du Docker dans Docker. Donc, article qui a été suivi, pile deux ans après, d'un article qui dit, surtout, le faites pas. Alors, pourquoi ? Pourquoi ne pas le faire ? En fait, pour faire du Docker in Docker, il faut, du coup, que la première couche de Docker, elle soit en mode privilégié. Bah, c'est la boîte à chaussures du début, en fait. C'est celle qui vous protège de rien. Ouais. Ça isole un peu, enfin, non, même pas, en fait. C'est un fantôme de semblant de conteneurs, quoi. Une ombre de conteneurs. Exactement. Et puis, en plus, en France, on aime pas trop les privilégiés. Voilà, donc... Du coup, ce qu'on voudrait, c'est quand même pouvoir avoir de la vraie isolation. Et donc, pour pouvoir faire de la vraie isolation et du container imbriqué, on va avoir besoin de plein de features qui sont encore en cours d'écriture dans le noyau. Enfin, tout est arrivé à peu près, mais... Donc, on va avoir besoin de faire du user namespace. C'est-à-dire que l'utilisateur qui va être root dans le premier niveau de conteneur, en fait, sur la machine, il va pas être root. On va avoir besoin de créer des hiérarchies de ces groupes dans une hiérarchie de ces groupes. Enfin, on a besoin de tout imbriquer, en fait. Et aujourd'hui, le support pour tout imbriquer, il est pas encore vraiment là, quoi. Donc là, on se heurte à des limites du support du noyau Linux. Alors, un autre point, si on veut rester dans le monde Docker, c'est le fait que Docker utilise, pour stocker les file systems des images, un mécanisme de couches successives. Je pense que vous avez entendu parler du union file system, qui est cette idée qu'en fait, vous avez une image de base, et puis votre software qui est appliqué par-dessus, et puis une troisième couche qui est la seule sur laquelle vous pouvez écrire, qui en fait vient en copy and write. Vous pouvez rajouter des choses, et quand vous faites une suppression, en fait, ça enregistre une suppression, et ça ne supprime pas vraiment. Donc voilà, on va toujours rajouter des couches. Alors, dans notre modèle, nous, ce qu'on voulait, donc effectivement, c'est notre Docker qui va manipuler des couches, sauf que lui-même, il est dans un conteneur. Donc, quand on empile des oignons, ça donne ça. très très beau. Puis, en pratique, ça ne marche pas très très bien. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir les couches du premier système, et puis dedans, on va avoir les couches du deuxième système. Alors, pour dire quelque chose très clairement, AUFS dans AUFS, ça ne marche pas. Overlay dans AUFS, ça ne marche pas. DavisMapper dans DavisMapper, ça ne marche pas très bien non plus. Il n'y a pas de combinaison trop qui marche, en fait. Ce n'est pas prévu, en fait. Il va falloir demander de l'aide à la façon dont c'est stocké en vrai dans le file system. C'est-à-dire qu'il va falloir un file system qui, lui, gère ce copy and write à la place de notre runtime. Effectivement, il y a des storage drivers qui le permettent dans Docker, qui sont suits pour ZFS et suits pour BetterFS. Alors, pour reprendre un petit peu la petite illustration, en gros, ça veut dire que les layers que je vais avoir dans mes images Docker sont gérés par le mécanisme de layering de mon conteneur de premier niveau. Et là, d'un coup, ça se passe beaucoup mieux. Du coup, quelque part, on va donner un namespace sur le storage driver. On va créer un nouveau espace de hiérarchie pour qu'à l'intérieur d'un conteneur, on ait le droit de toucher un petit bout d'un bout du file system. Juste un peu. Il y avait deux options présentées par Nicolas. La première, c'est ZFS. Malheureusement, ZFS, c'est écrit avec une licence qui est incompatible avec les GPL. C'est la seule raison d'être de cette licence, la CDDL. C'est pour ne pas être mergé dans le noyau Linux. Et il se trouve que les mainteneurs des namespaces dans le noyau Linux ont refusé l'accès à des API qui permettent à ZFS de devenir namespace-aware. Là, on dit merci Oracle. En fait, on pourrait, mais bon, bref. Si, si, tu peux le dire, j'aime bien cette phrase. Il y a une solution, on peut faire des ZVols et après créer un filesystem ext4 dans lequel on met overlayFS. Répéter cette phrase en soirée, ça fait vachement classe. Ça marche. C'est testé, c'est pas très pratique. Bon, alors l'autre option sinon ? L'autre option, c'est BTRFS qui lui permet d'avoir du namespacing imbriqué. Donc voilà, de déléguer une partie de l'utilisation du filesystem à un conteneur. Alors BTRFS, c'est pas super frais. Enfin, c'est un peu trop frais. C'est pas super prêt. Donc c'est en prod chez certaines personnes en read-only seulement. Bon bref, tout ça pour dire qu'à priori, ça paraît pas une super idée de faire du Docker-in-Docker. D'ailleurs, puisqu'on a cette illustration, ça me fait penser à une toute illustration qui n'a rien à voir. Bref, c'est une page de pub. Donc du coup, on va faire une petite parenthèse. Les alternatives, c'est-à-dire si vous voulez faire du Docker-in-Docker et qu'on vous dit de ne pas le faire, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Il y a une approche qu'on appelle le Sidecar, Sidecar-container, qui consiste en gros à dire votre conteneur va accéder au démon Docker qui le fait tourner lui-même pour pouvoir démarrer d'autres conteneurs à côté. D'où le Sidecar. Ce qu'on voit souvent dans le Tirev. Tirev, là, on va run Docker-soc et vas-y, tu peux faire ce que tu veux. Alors ça, le petit inconvénient, c'est qu'en fait, c'est donner root sur le host en fait. Quand on a Docker, en fait, on peut remonter après avec un bind, le rootfs, on devient root sur la machine. On peut lancer n'importe quelle commande sur n'importe où, le fait dans le file system. Ça peut être pratique quand on est sur une VM de dev, quelque chose comme ça. C'est une solution qui peut être pratique, mais il faut faire attention à la sécurité. Alors, il y a des discussions sur le GitHub-Docker pour avoir un mécanisme d'introspection qui permette à un conteneur déjà d'avoir des informations sur lui-même en tant que conteneur, et puis de pouvoir, effectivement, interagir avec le démon, mais avec un certain nombre de filtres, tout ça. Et comme vous vous en doutez, c'est pas super simple. En gros, il faudrait une espèce de namespace du démon Docker. C'est pas près d'arrivée, quoi. Enfin... Ouais, dans Docker, en tout cas. Bon, après, en attendant, il y a des gens qui bricolent. Et donc, en interne, en fait, chez CloudBiz, moi, j'ai lancé un projet que j'ai appelé Lancelot, parce que tout ce qui est lié à Docker doit avoir un rapport aquatique. Donc, c'est Lancelot-du-Lac, c'est la sécurité pour votre API Docker. C'est un proxy, en fait, qui expose l'API Docker, mais qui ne permet de faire que certaines choses avec certains paramètres et qui vous envoie chier dès que vous voulez faire un truc pas net. Voilà, alors je ne sais pas du tout... Un début d'implémentation d'un namespace pour Docker. Voilà, fait à la main. Et c'est ce genre de choses, effectivement, on en a vu passer quelques-uns sur Internet qui commencent à faire ce genre de truc-là, parce qu'au bout d'un moment, vu que Docker Inc. n'a pas l'air de s'atteler à ce problème-là, il faut bien que les autres s'en occupent. C'est la fin de la parenthèse. Bref, jusqu'ici, donc, je vous l'ai dit, le syndrome du marteau, je vois des clous partout, je mets du Docker partout, et ça va résoudre tous mes problèmes, n'est-ce pas ? Bon, sauf que là, depuis le début de cette presse, on vous a parlé de beaucoup de choses, et donc on n'a pas que des marteaux. Pour enfoncer nos clous, on peut faire ça à la clé à la molette, il y en a qui ont essayé, ça ne marche pas très bien. Mais enfin, toujours est-il qu'on a tout un panel d'outils, et on va pouvoir essayer de les combiner entre eux pour résoudre cette problématique. Typiquement, là, nous, on a la contrainte de faire du conteneur dans du conteneur, parce qu'on est sous Amazon, et sous Amazon, on ne peut pas faire de la virtualisation imbriquée, puisque c'est déjà de la virtualisation. Là, il faudrait qu'on fasse la même chose, mais au lieu de faire des conteneurs imbriqués, on voudrait faire de la virtualisation imbriquée. Donc ça, ce n'est pas possible, Amazon ne file pas les accès aux processeurs qui permettent de faire ça. C'est pour ça qu'on a essayé de trouver une solution avec des conteneurs. Mais si vous avez votre infrastructure à vous, les VM, c'est quelque chose qui marche très bien. Aujourd'hui, il y a plein d'optimisations qui sont faites dans KVM pour que ça boote à une vitesse absolument hallucinante. Il y a des optimisations, qui sont utilisables avec Rocket d'ailleurs, en preview, super preview, où on peut démarrer une VM en 200 millisecondes. Du coup, ce n'est pas un coup qui est très fort. Surtout qu'après, vous faites un NPM install. Et il y a des gens, du coup, qui ont essayé d'écrire ce qui n'existait pas dans Docker. Donc au lieu de faire du Docker une Docker, on va faire une autre technologie de conteneurs et on va mettre Docker dedans. Typiquement, LXC et LXD, qui sont développés par Canonical, qui sont Ubuntu, eux, ils ont fait l'effort de faire les bouts supplémentaires qui permettaient de lancer du Docker dans un système de conteneurs. Alors, ils avaient fait pas mal de patchs à Docker pour que ce soit possible et au noyau Linux. Il y en a aussi pas mal. Il y avait de deux côtés, il y avait des trucs à faire. Il y avait des choses à faire justement pour rendre le noyau Linux où on supporte la création de namespace imbriqué. Et donc là, aujourd'hui, dans Docker, tous les patchs qu'ils avaient faits ont été upstreamés dans Docker. Donc avec un Docker officiel 1.13, on peut démarrer dans un conteneur en fait. Il y a une régression sur la 17.03, mais ça c'est... Voilà, ça ne marche plus du coup. Ça tombe bien parce qu'on n'a pas le temps de faire la démo, donc ça tombe bien en fait. Alors du coup, l'idée, ça va être de combiner les différents outils qu'on a pour réussir à matcher, en fait, au niveau de ce qu'il y a. Donc pour le rappel, on a une machine qui ne peut pas lancer un hyperviseur, on ne peut pas faire du KVM dessus. On va devoir imbriquer des conteneurs, on va donc devoir gérer ces problématiques de layers qui s'empilent les uns dans les autres. Et nous, on fait de la CI. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se permettre d'utiliser des trucs qui ne sont pas forcément complètement secs parce que si on perd un serveur, on en restart un. Puis il y a une pool request qui n'a pas été validée, celui de le relancer à la main, ce n'est pas la fin du monde. Voilà, donc typiquement, utiliser LXD et dans du LXD, mettre des conteneurs Docker qui sont utilisés par les builds, en utilisant du stockage BTRFS. Ce n'est pas très gênant s'il y a des bugs dans BTRFS et que tous les trois jours, il faut supprimer le disque. Ce qui n'est pas le cas. Il se trouve qu'en fait, ça marche plutôt très bien. Mais on pourrait imaginer que... On ne mettrait pas une base de données de prod dessus, avec des vraies données, tout ça et tout, mais quand on fait de la CI, on fait quelque chose, on fait un build, et puis à la fin, la plupart du temps quand même, on jette 90% de ce qui a été produit. Quand on veut juste lancer des tests pour vérifier le contenu d'une pull request. Donc typiquement, on a moins besoin de sécurité des données. Donc typiquement, c'est ce qu'on a déployé pour faire la CI de Blue Ocean. On a du LXD qui fait... Et dedans, on a du Docker avec du BTRFS et un namespacing dans BTRFS. Ça marche plutôt très bien en fait. C'est très stable et... Et donc du coup, si vous êtes tenté par ce genre de setup, clairement, il y a le step one, qui va être de dire, en gros, j'ai pas trop le temps ou je veux pas me prendre la tête, vous emmerdez pas, prenez des VM. Alors bon, si vous êtes sur Amazon, pas de bol. Ou alors si vous avez des sous. Vous pouvez laisser tourner le truc pendant une heure. Mais toujours est-il qu'effectivement, utiliser des VM comme premier niveau d'isolation et puis dedans, du coup, vous faites ce que vous voulez, ça marche finalement pas si mal. C'est un petit peu moins parfait en termes d'optimisation des ressources. Après, il y a l'approche Docker dans LXD qui aujourd'hui est mûre. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui sur Blue Ocean. Donc effectivement, les différents patchs sont arrivés. Maintenant, on a la version officielle de Docker qui permet de le faire. Avant, c'était une version patchée par Canonical. En gros, on va encore attendre quelques mois et le truc, ça sera vraiment mainstream tranquille. Plus ou moins. Il restera toujours BetterFS qui met un peu de temps à se stabiliser. Forcément. Un file system, ça doit pas être super simple à coder en fait. Bah non, je pense pas. Et puis, en fait, ce qui va arriver progressivement, c'est tout ce qui va être Docker dans truc, dans machin. Parce que là, on vous a parlé de Docker dans LXD. LXD, c'est toujours présenté comme le meilleur pote de Docker. Il y a de la politique beaucoup derrière tout ça. Après, rien n'interdirait de se dire qu'on pourrait trouver un moyen pour que Rocket lance ce qu'on appelle un stage 1, le premier niveau qui va gérer effectivement la containerisation, qui dans le cas de Rocket, en fait, se base sur SystemdHandspawn. En fait, ils n'ont pas réécrit de runtime de container Rocket. Ils ont écrit tout le tooling autour, mais ce qui lance le container, vraiment ce qui fait l'isolation du process, c'est un SystemdHandspawn. Donc, Rocket n'est pas un runtime de container. Donc, on pourrait très bien imaginer avoir du Docker dans Systemd un jour, sous réserve que chacun fasse les bons efforts pour que ça se marie bien. Et pourquoi pas Docker dans plein d'autres trucs, ou machin dans plein de Docker, ou ainsi de suite. Parce que, en fait, je vais te laisser la première conclusion, d'une part. Voilà, donc déjà, la conclusion, en fait, de tout ça, c'est qu'il faut être pragmatique, en fait, et il faut vraiment regarder en fonction de son usage qu'est-ce qu'on a besoin avant de dire, bah, moi, je préfère Rocket, moi, je préfère Docker. Les gens qui utilisent Docker, c'est, par exemple, beaucoup des gens qui sont sur... Enfin, il y a une grosse utilisation sur les postes de dev, et c'est un outil qui est super bien fait, qui est pratique, etc. Et donc ça, c'est une utilisation pragmatique des systèmes de containerisation, en fait. Enfin, il faut être pragmatique. Après, effectivement, quand on héberge la production, on se retrouve avec des gens qui, eux, ont des outillages et des contraintes de production, qui sont contraints par leurs habitudes, entre guillemets. Et donc, débarquer en disant, on va tout changer parce qu'on fait du Docker, c'est pas super simple. Donc, c'est vrai qu'on arrive dans des discussions qui sont un peu plus fermées sur l'intégration avec Systemd, qui n'a pas forcément de sens. C'est-à-dire, si... Se dire que Systemd moniteur mon serveur Apache, si mon serveur Apache est tombé, j'ai pas forcément envie qu'il redémarre sur la même machine. J'ai vu qu'ils ont envie que le service soit rétabli quelque part sur le cluster. Donc, est-ce que c'est à Systemd de gérer ça ? Ou est-ce que c'est un système d'orchestration de plus haut niveau, comme Kubernetes, par exemple ? Ça dépend d'où on en est dans son déploiement. Et la deuxième conclusion, qui est un peu plus perso, c'est que, comme vous l'avez vu, toutes les briques sont là. Elles ont été contribuées par Canonical. Pas que. Il y a Red Hat qui travaille sur un project Atomic. Red Hat, ils ont été un peu plus au site. Qui aussi ont fait beaucoup de patchs. Niveau politique, ça crache un peu plus. Et puis, il y a pas mal d'autres contributeurs. Google aussi est assez présent sur ces domaines-là. Et donc, la conclusion, c'est mais qu'est-ce qu'ils foutent chez Docker ? Parce qu'en fait, le Docker in Docker, il pourrait très bien tourner aujourd'hui. Il n'y a pas de contraintes. Enfin, il n'y a quasiment plus aucune barrière technique. C'est juste une barrière. Il ne marcherait qu'avec certains storage drivers, certes. Mais ils pourraient. Sauf qu'ils se pensent qu'ils s'en foutent, en fait. Voilà. Après, qui veut en faire ? Il y a quelqu'un de chez Docker dans la salle avec qui on va se fâcher, là ? Voilà. Et si vous avez des questions, j'ai prévu un petit chat parce que j'aime bien les petits chats. Voilà. Parce que moi, j'avais proposé un talk sur les chats d'Evox et ils ne l'ont pas pris. Donc, on est à votre écoute pour les questions. Applaudissements.